Mes amis, bien le bonjour. Hier, un avion de type ATR 72 500, un avion franco-italien de fabrication, appartenant à une compagnie népalaise, Yeti Airlines, s'est écrasé lors de son approche. Des images spectaculaires ont circulé sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire deux, trois trucs saillants par rapport à cette histoire. Tout d'abord, ceci est la liste des compagnies interdites en Union Européenne. Cette liste-là se trouve sur le site de l'Union Européenne et il y a toutes les compagnies népalaise dedans. Il n'y a pas une seule compagnie népalaise qui ne soit pas interdite en Union Européenne. Si vous regardez en bas, vous avez Yeti Airlines, vous avez la compagnie Yeti Airlines qui s'est écrasée. Et vous avez sur la lune au-dessus, Tara Air qui est en fait sa compagnie mère. Au Népal, il y a énormément de problèmes avec l'aviation. Ces interdictions ne sont pas arrivées par hasard. Il y a des problèmes avec les pilotes, leur formation, leur sélection. Des problèmes avec les contrôleurs aériens comme déjà deux vidéos dans ce canal l'ont amplement illustré. Des problèmes avec les infrastructures. Il y a une vidéo qui arrive qui expliquera cela. Et c'est un pays, malheureusement, où l'aviation est très importante. Cela veut dire tellement importante comme lien économique et social vital que les autorités aériennes là-bas, les autorités de régulation, ne peuvent pas sévir de manière trop agressive. doivent toujours faire preuve d'une certaine retenue, d'une certaine modération dans leur action. De sorte que ceci va laisser énormément d'opérateurs qui sont en dessous des standards internationaux volés dans ce pays. Alors, une chose importante. J'ai vu qu'il y avait des occidentaux qui étaient morts dans cet accident qui a fait à peu près 70 victimes. Même le bilan exact n'est pas encore connu. Tout le monde est mort dans le crash, mais on ne sait pas encore combien il n'y avait personne à bord. Je disais que beaucoup d'occidentaux sont morts dans ce crash, y compris des français. Il y en a au moins un. Malgré le fait que les compagnies ou les compagnies népalaises sont interdites d'exercer en Europe. Alors, quand une compagnie est interdite en Europe, ça veut dire qu'elle n'a pas le droit de venir en Europe. Ça veut dire que les tours opérateurs scrupuleux ne sont pas censés, en tout cas en théorie, proposer à leurs clients en Europe l'achat de billets sur ces compagnies-là. Maintenant, le fait est qu'en ligne, ces compagnies opèrent très ouvertement, sans aucun problème. Et voilà, j'ai acheté un billet d'avion ce matin sur Yeti Airlines. Je suis au Royaume-Uni, cette compagnie est interdite ici aussi. Mais voilà, leur site opère sans problème. Donc là, si vous regardez, j'ai un billet valide pour Kathmandu le 5 février. Donc voilà, j'ai acheté un billet local, j'ai payé 38 dollars par carte bancaire. Et probablement le jour J, ils vont appeler maintenant à l'aéroport. Si vous souhaitez ce billet, je peux vous l'offrir gratuitement, parce que je n'ai pas la moindre intention d'aller au Népal, en tout cas pas à bord d'un avion. Mais il faudra que vous me signez une décharge de responsabilité de 38 pages. Alors, si vous faites des voyages vers des pays, peu importe sur quel continent, ça peut être en Afrique, en Asie, en Amérique, il faut faire gaffe. Ce n'est pas parce qu'un opérateur est disponible en ligne, ce n'est pas parce qu'il a un site internet. Cette compagnie-là, elle a une communication extrêmement moderne. Ils disent même que c'est la première compagnie zéro carbone ou carbone friendly du Népal. Je ne sais pas comment on comptabilise les crashes dans le bilan carbone d'une compagnie, mais en tout cas, voilà, il y a une communication de ce type-là. Nous aidons les orphelins, nous sommes ultra modernes et tout. Voici le billet, j'ai reçu le billet aussi par e-mail. Et si vous regardez leur service client, qui communique extrêmement bien par ailleurs, vous voyez qu'il est signe au nom de Yeti Airlines, mais aussi de Tara Air, qui est la compagnie mère. Donc, on peut acheter vraiment des billets avec des compagnies dangereuses qui opèrent des avions qui ont peut-être des problèmes de maintenance, des problèmes de personnel à bord, etc. Sans aucun problème. Et puis là, quelqu'un peut, muni d'un tel billet, prendre un vol depuis l'Europe, aller atterrir, peu importe, Delhi, Calcutta, etc. Puis après, trouver des possibilités de continuation avec ce billet-là et là, s'exposer à des dangers mortels comme l'accident d'hier l'a illustré. Qu'est-ce qu'on voit dans l'accident d'hier, vraiment ? Alors, c'est très tôt pour spéculer, bien sûr. Il faut avoir les boîtes noires, il faut avoir des informations. Probablement, aujourd'hui, il y a un go-team du BEA français qui a dû partir pour le Népal, pour aider aux investigations, parce que l'avion, l'ATR, avion de transport régional, d'où les lettres ATR, est un avion franco-italien. Donc, le BEA est anticipé de participer dans cette enquête. Mais, ce qu'on sait, d'après ce qui a filtré dans les news d'un pays voisin, l'Inde, il disait qu'il y avait un commandant de bord qui semblait être très expérimenté, qui était instructeur sur ATR depuis très longtemps, qui a formé beaucoup de pilotes pour cette compagnie. Il y avait avec lui une femme qui était copilote. Cette femme était en formation, d'après ce qu'on a dit. Elle devait faire un certain nombre de routes avant de valider, justement, sa formation, selon les règles locales qui me sont inconnues au moment où je me suppresse. Et donc, il semblerait que c'était le dernier atterrissage qu'elle devait faire pour valider sa licence. Il y a une vidéo qui est sortie, où on voit l'avion filmé depuis dehors. Une autre, l'avion filmé depuis l'intérieur, mais elle ne me semble pas authentique. Je doute à ce stade de l'authenticité de cette vidéo. Ça me semble un montage, la vidéo qui est prise de l'intérieur. Mais la vidéo depuis dehors, qui a été authentifiée, on voit l'appareil arriver comme ceci. Elle ne dure que trois secondes, en réalité, parce que la personne qui filme sous le choc va écarter le téléphone et on ne voit pas le reste. Donc, ce qu'on voit, on voit un avion qui arrive lentement, il est cabré, au ralenti, on arrive à visualiser qu'à un moment donné, il y a un léger cabrage, en plus, qui arrive et l'appareil part sur la gauche. Ce qu'on voit, effectivement, est un décrochage. Alors, pourquoi il y a eu un décrochage ? Est-ce que l'avion était sous pilotage manuel, sous pilotage automatique ? On ne sait pas, est-ce que les moteurs développaient toute leur puissance ? Non, ça, on ne sait pas. On le saura plus tard. Mais en tout cas, ce qui semble arriver, c'est qu'on a un avion qui est en déficit énergétique, qui est relativement bas, donc proche du sol. Il est cabré, il est lent. Et à un moment donné, quelqu'un tire sur le manche encore. Et l'avion lui part. Ce geste, ce mouvement est tout à fait normal. Quand un appareil décroche, par la suite, bon, voilà, toutes les options sont possibles. Et typiquement, partir sur la tranche, sur une aile, semble être relativement commun sur les avions de ligne. Néanmoins, un avion ne décroche pas juste comme ça. Il y a des signes avant-coureurs, sans matérialiser, par exemple, sur l'ATR, avec un vibreur de manche. Donc, il y a une vibration très forte, impossible à ne pas entendre. Elle pourrait même être entendue par les passagers assis tout à l'avant. Donc, il y a une vibration très claire qui, normalement, incite à pousser sur le manche et à rajouter des gaz. Donc, il y a celle-ci. Il y a aussi, sur ces appareils, un pousseur de manche, c'est-à-dire un dispositif qui va physiquement pousser le manche. Il faudrait que le pilote tire contre lui avec une force assez importante pour le contrer. Mais, en général, c'est un système qui va pousser le manche pour dire qu'il faut que l'avion, maintenant, baisse le nez. Le pousseur de manche est désactivé, semble-t-il, en dessous d'une certaine hauteur. 500 pieds, en dessous de 500 pieds, désactivé. De la vidéo, il est très dur de dire à quelle hauteur vole cet appareil. En tout cas, s'il était à 500 pieds, s'il était à 500 pieds en dessous, potentiellement, le pousseur de manche est désactivé. Est-ce qu'il était fonctionnel ? Est-ce que les sondes qu'il utilise pour fonctionner étaient correctement alignées, correctement placées ? Il y a plein de choses, justement, quand on arrive sur ces accidents dans cette région du monde. On voit toujours qu'on a un problème humain, mais ça, c'est le dernier maillon de la chaîne. Le pilote, c'est réellement le dernier maillon. C'est lui qui était là. C'est la cause la plus proximale, si vous voulez. Mais quand on remonte en arrière, on va trouver énormément de problèmes de maintenance, des fois plusieurs couches de maintenance, comme on a vu récemment un accident au Pakistan où il y avait trois maintenances à différents moments sur le même moteur par différentes personnes et tout était déboucherie. De sorte qu'à un moment donné, le moteur est tombé en pin, l'hélice a refusé d'aller en drapeau causant à la fin le crash de l'appareil. Donc, on peut se retrouver sur des séquences infernales où chaque personne qui touche un avion pour une maintenance va empirer la situation. Et quand on arrive à la fin, on a le pilote qui est là avec un appareil. On ne le sait pas encore. C'est la pure spéculation par rapport à des choses assez récurrentes dans cette région du monde. La compagnie Yeti Airlines a été créée à peu près 24 ans, mais elle a eu pas mal de crashs depuis, y compris des crashs mortels. Sa compagnie mère, la Tara Air, a également à son actif un certain nombre de crashs. Donc, si on prend ce groupe-là, rien que ces deux compagnies ont écrasé déjà pas mal, pas mal d'avions. Surtout que ce ne sont pas des grandes compagnies. Yeti Airlines, elle a 5 ATR en tout. Sa flotte, c'est 5 ATR. Bon, 4 depuis hier soir. Donc, très peu d'avions finalement, mais énormément d'accidents. Une partie des accidents, il faut le dire, à leur décharge, une partie des accidents sont liés à la difficulté, on va dire, du terrain. On a le Népal, beaucoup de montagnes, une météo qui varie très rapidement. Des infrastructures, à cause justement du niveau de vie là-bas, ce n'est pas des États extrêmement riches qui vont développer des infrastructures au niveau international parfois. Donc, ces gens volent entre des aéroports où beaucoup de pilotes occidentaux refuseraient de voler. Donc, forcément, voilà, le risque est là. Ils volent un niveau de risque beaucoup plus élevé. Mais ce qu'on voit hier, honnêtement, et je dis ça, je sais que je spécule complètement, je sais, ne reprenez pas ce que je dis, si vous êtes journaliste ou autre, ne reprenez pas dans votre papier ce que je suis en train de dire maintenant. Ça m'a l'air, pour être honnête, ça a l'air d'un vol à faible énergie suivi d'une perte de contrôle. Ça a l'air d'un décrochage. Potentiellement, on peut imaginer la pilote qui est en train de, justement, d'apprendre sur cet appareil-là. L'instructeur, peut-être, qui est occupé par autre chose. Et là, elle ralentit trop. On est en dessous de 500 pieds, donc le pousseur de manche ne va pas se manifester. Le vibreur de manche qui aurait pu la réveiller, réveiller l'instructeur, peut-être qu'il n'était même pas fonctionnel. Peut-être que sa sonde était incorrectement réglée ou autre, donc il ne s'est jamais manifesté. Et à un moment donné, elle voit qu'elle est trop basse sur le plan, elle tire sur le manche et pas. Et là, c'est parti. Malheureusement, ce genre d'accident, sous cette forme-là, qu'on a vu dans la vidéo, est un grand tueur dans l'aviation générale. Il y a énormément, énormément de pilotes de l'aviation générale qui arrivent très lent, et puis ils voient qu'ils ne sont pas sur le plan, ils tirent le manche, et après, il vient un virage, et il tourne un petit peu le manche, rajoute du facteur de charge sur l'avion, donc braque le manche, tire un petit peu, et puis bam, et ils partent. C'est un tueur énorme dans l'aviation générale, dans l'aviation privée. Mais malheureusement, on peut voir cela dans des cas extrêmement rares ou marginaux sur des appareils de ligne comme la Terre. En tout cas, on verra. D'ici un an, deux ans, trois ans, le rapport d'enquête sera disponible, et puis je referai une vidéo en bonne et due forme pour parler de cet accident. Merci en tout cas d'avoir suivi jusqu'ici, et puis faites hyper attention à vous, contrôlez ce que vous êtes en train d'acheter, ce que vous consommez en ligne. Regardez, l'Union Européenne interdit un certain nombre de médias russes, et bien ils ne sont pas accessibles. Ils ne sont pas accessibles depuis énormément de fournisseurs d'accès Internet, et ils ne sont plus accessibles. Pourtant, des compagnies aériennes interdites parce qu'elles sont dangereuses, elles ont déjà tué du monde et vont tuer dans le futur, et bien celles-ci, leurs sites sont accessibles et on peut même utiliser une carte bancaire et tout, de type Visa, ou Mastercard, ou Amex, ou autre, et puis payer chez ces compagnies-là sans le moindre souci. De sorte qu'on a l'impression que le contrôle du narratif lié à la guerre avec la Russie, est beaucoup plus important que de sauver des vies humaines en essayant d'avoir un dispositif de warning ou d'avertissement ou autre par rapport aux gens qui vont consommer chez ces compagnies-là. Merci en tout cas d'avoir suivi jusqu'ici et puis on se voit dans une autre vidéo. dans une autre vidéo. Merci.